Oh c'est bon, je regardais juste si ça avait pas bougé C'est un petit l'avion vu qu'il y en a un qui est prévu ce soir aussi Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remblis, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite Bon je vous épargne le bulletin météo complet, je me permettrais juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match Et de vous remercier pour votre fidélité, merci Vous aurez évidemment reconnu le stade de Webley avec son arche mythique qui semble toucher le ciel On est à Webley, est-ce que vraiment le match se joue à Webley ? Je vais vérifier vraiment si le match... Non, ça se joue en Espagne en plus Ça se joue à Séville D'après moi je vais jouer à Saint-Betersbourg D'après nos informations, le trainer aurait de Calélie à 4-3-3. Dans ce système, beaucoup repose sur le milieu d'été. Avec des attaquants excitrés, on peut éparter davantage les jeux. Et l'inconvénient, c'est qu'un milieu en plus de terrain à couvrir. En plus, ils doivent régulièrement couvrir les montées de latéraux. Il faut donc être attentif et y avoir un sacré coffre. C'est parti pour cette rencontre. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Évidemment, il va falloir suivre de très près Zlatan Ibrahimovic. Et ce n'est pas facile, parce qu'il décroche tellement... Ah putain, j'ai mis... Il y a Zlatan. Bon, ben... Tu pouvais pas l'enlever, je crois. Je ne pouvais pas l'enlever. J'ai oublié. Oh, c'est... Isaac. Je pensais que... C'est dommage que PES n'a pas actualisé les joueurs blessés. Bon, après, ils ne pouvaient peut-être pas savoir non plus. Parce qu'avec PES, il y avait Vendik et là, il y a Ibrahimovic. Dommage. Avec Talak, Laplogne, il y avait Milik. Je crois qu'il s'est blessé, ouais. Donc, c'est dommage. Ouh ! En dessous, Fatih. En dessous, Fatih. Bon jaillissement, il fallait intervenir. La Suède, qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On le voit bien, d'ailleurs, depuis notre poste commentateur. Et dans quel but, à votre avis, d'arène ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc. Parce que c'est quand même très compact en face. Oh, quel geste ? Ferran Torres. Il met la tête ! Oh, but ! Oh, non, j'ai tellement cru. Le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment, en laissant autant d'espace sur les ailes. Ça joue bien, ça va de deux côtés, là. L'Espagne qui réagit après un but. Lustig. Lustig qui a un peu d'espace. Quinze minutes se sont écoulées. Il reste évidemment beaucoup de temps dans ce match. Pas besoin de prendre trop de risques pour revenir au score. Du moins, pour le moment. Bien tenté. Il peut centrer. Il ne centra pas. Sébastien Larson. Ça joue à gauche. C'est parfait, magnifique. C'est sûr. Oui, il fait la pelle. Bien défendu. Il est en train de se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. C'est sûr. Luceig. C'est joué long. Sergio Ramos. Belle intervention. Thiago. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Dans la profondeur. Ouf, c'est quoi cette passe ? J'ai traversé tout le terrain Oh Fatih encore Je crois que même lui il n'a pas cru que le ballon allait lui arriver Sur le côté, c'est une remise en jeu Un long ballon vers l'avant Il cherche la profondeur Sergio Ramos qui récupère ce ballon Et dégagement du gardien L'interception au bon moment Thiago Dans l'espace Ouh, les frappes de loin encore Alors, s'il lui laisse l'espace, bien sûr qu'il va tirer Rodri Il n'y a pas de temps, bien sûr Sergio Ramos Il décide d'allonger le jeu Il était bien présent Kranqvist Met ce ballon en retrait vers le gardien Ça va être à 8 ans bientôt Ça manque de précision Dommage Il est bien placé Ferran Torres C'est la fin de la première période Certains joueurs ont l'air fatigués La pause va leur faire du bien Les deux équipes regagnent donc les vestiaires Avec ce petit but d'écart Rien n'est donc joué dans cette rencontre Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps On va peut-être voir des changements pour la deuxième période Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté Bon, je vais faire un peu mon Captain Obvious Mais il reste encore toute une mi-temps Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus C'est Patien Larsson Long ballon dans le sens du jeu Danger au poussé pour le moment C'était une bonne intervention Rodri On ne voit pas beaucoup Zlatan Malgré qu'il soit là Ah, tiens, il touche le ballon Et on fait lui Voilà Ah, but Ça peut la fois que deux équipes marquent dans un match Les deux équipes marquent Toutes les deux à l'heure C'est parti et ça repart du rond centre à l'égalité parfaite et voilà ils ont égalisé on va voir maintenant s'il garde cette dynamique le long ballon à l'opposé il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile il joue en profondeur le drapeau s'est levé hors-jeu et l'entraîneur fait rentrer du sang neuf un joueur créatif qui rentre ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi comment si on va y voir Ça apporte la vitesse à Damatron, oui. Ça joue long vers l'avant, pour piler droit au but. Dommage, c'est intercepté. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh là, c'est... C'est de passe ! C'est de passe ! C'est de passe ! Il est mort, attends. C'est de passe ! Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Oui, ils dominent franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. La Suède tient bien le ballon mais n'arrive pas à créer le danger. Il joue long sur le côté. La longue passe, il peut en profiter. De la tête ! Et il manque le geste décisif. La Suède profite de leur tableau sur les ailes. Remarquez, le vaccin n'est pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Tiago. Oh, le po-po-po-po. L'Espagne a repris le dessus là, totalement. On va faire des changements, dès que le ballon va ressortir. Attendez, j'ai fait des changements. C'est ça, tout ce que je contrôle. Donc, on a senti qu'hazor là, on va faire... Ah merde, le béton-pi. Voilà. On va un peu changer l'équipe. Attendez, on a maintenant des attaquants, je ne touche plus. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il a encore tenté sa frappe là ? C'est Njuvati ? Ah oui. Qui va être sauvé ? Non. Ça c'est magnifique, chapeau. La défense est en sursis, en sortent pas mal sur ce coup-là. Il va passer en retrait vers son défenseur. L'Espagne, qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Thiago vers l'arrière. Il est marqué de près. Thiago ! Il reçoit le ballon ! Oh, au bon centre. Oh, la spiace ! Oh ! Oh, putain, ce qu'ils ont tenté de faire là. Oh, cet œuf frappe, ce retourné qu'il attendait. Ce ciseau là. Sergio Ramos, l'arbitre consulte son chronomètre. Cazorla. 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 C'est terminé. Voilà, c'est fini. C'était...